Ça, j'avais loué, j'ai loué le Club Soda, puis ça m'a tellement stressé, ce moment-là, de lancer, d'aller faire le shooting photo pour que la fiche soit correcte, puis tout, tu sais, tellement tout est stressant, que, puis moi, j'ai essayé, genre, de m'éloigner, non, 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 je suis occupé, il faut que je fasse mes affaires, j'ai pas le temps de stresser, puis j'essaie de faire mes shit, puis là, genre, pour décompresser le soir, je vais boire deux, trois bières, puis c'est pour ça qu'en fin de semaine, tant qu'à moi, tout ça, ça m'a tout lâché, puis c'est le corps qui fait, hey, tu veux pas arrêter, on va te laquer ça, tu sais, fait que c'est, j'ai 100% raison, parce que l'année passée, j'étais tellement stressé, qu'est-ce qu'il y avait, j'avais un problème d'estomac, qu'à un moment donné, si j'avais eu du sang dans mes selles, et là, j'étais comme il y a de tabarnak, j'avais carrément, même j'avais de la misère, j'avais mal là, j'avais du psoriasis à fond, j'avais plus d'ongles, j'avais des problèmes gastriques, parce que j'étais trop stressé, je faisais de l'insomnie en plus, alors que tu dors des deux heures, tu repars, puis t'es comme tabarnak, mais là, t'as les poches en dessous des yeux, mais tu peux pas reculer, il faut que tu l'envoies là, ce petit texte, fait que t'as raison, que c'est le corps qui te fait... Ah ouais, moi je suis convaincu de ça, t'sais, 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 pis t'sais, c'est sûr que la vie du médecin est quasiment mieux, là, mais moi c'est ça ma théorie, t'as entièrement raison, t'as raison, que le corps, il me lâche, parce que, mais t'sais, pis là, je vais aller un peu deep, là, mais ça arrive-tu, toi, dans les fois que t'as le goût de tout calisser, là, genre? Pas tant, parce que je pense que c'est le truc qui me garde un peu vivant, je pense que, pas faire tout ça, je serais fucking triste, je pense qu'on est fondamentalement peut-être des personnes un petit peu tristes, et que là, de faire cette affaire-là, pis de se garder sur cette bulle-là, c'est ce qui fait que, justement, ma tête, en tout cas, j'ai pas parlé pour toi, mais, elle est complètement prise là-dedans, pis c'est super cliché, là, de dire le clown est triste, ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est ça, parce que j'ai toujours été quand même triste, pis là, depuis que je fais ça, je peux tasser dans ma tête, pis juste... être heureux de faire ça, pis le soir, être heureux de prendre un verre, pis je suis fier de ma journée, le matin, être content de me lever, il y a des périodes de vie où t'es triste de te lever, tu veux dormir le plus possible, là, je m'en balance, je suis comme content de faire tout, avec des amis tout le temps. Ouais. Fait que, je pense, peut-être qu'à un moment donné, ça va crasher, c'est ça qui fait peur, fait que j'essaie de me tenir, c'est pour ça que je te dis que je suis bien entouré, parce qu'il y a quelqu'un qui garde tout le temps un peu... Le gouvernail, dans le fond. Le gouvernail, pis ils le font super bien le monde autour de moi, mais c'est ça, je pense qu'on est tous... Guillaume Le Métivière, j'avais dit ça à soirée, il est encore jeune, il avait dit, on est tous à ça, du burn-out, pis je trouve que c'est un peu vrai. On est tous sur la ligne, autant un comédien qui a pas d'audition qui veut travailler, autant un humoriste qui écrit des shows, qui joue tous les soirs, t'es tout le temps sur la ligne de... T'sais, fait que je pense que je me tiens bien sur la ligne, mais peut-être qu'à manier, je vais avoir complètement un autre discours, là, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada